Elle se croit vraiment trop maligne. Tu l'as entendu ? Elle a eu l'audace de demander des parts de notre société. T'inquiète pas, maman. Regbir ne lui donnera pas le moindre sou. Laisse tomber ça. J'ai vu à quel point il était en colère. Et pour ta gouverne. Elle n'a jamais demandé, elle nous en a informé. Qu'elle détenait plus de... de la moitié de la maison et de la société. Elle est déterminée. Et je suis certaine qu'elle reviendra dans cette maison. Maman. Pourquoi tu réfléchis tant ? Sa colère n'est pas plus grande que celle de Redbir. Et même si elle revient, elle va... endurer pas mal de choses, tu vois. Oui, c'est vrai. Je suis d'accord. Son retour ne sera certainement pas aussi simple. Laisse-la seulement revenir dans cette maison. Nous allons tellement, mais tellement la torturer qu'elle sera forcée de quitter cette maison. Mais nous allons devoir faire de sorte qu'en fuyant Juliette, notre Roméo ne flanche pas devant elle, non. Ça sonne comme un plan. Continue de mettre de l'huile de cette façon sur le feu de ta haine. Et nous, nous continuerons à la diffuser. C'est parti. Non, Rackbier. Je ne te laisserai pas boire. Je ne te laisserai pas te saouler juste pour cette fille. Écoute-moi. Ce qu'elle croyait devoir faire avec toi, elle l'a fait. Plus maintenant. Mon fils. Hé, Rackbier. Allez, regarde-moi. Regarde-moi. Lorsque tu as appris que son bûcher était allumé, tu as couru là-bas comme un fou. et tu as enlevé les bûches brûlantes. Tu n'as pas pensé une seconde à toutes les trahisons que cette fille a pu faire, Rackbier. Cette fille t'a ruinée en premier, maintenant. Maintenant, c'est toi qui t'y mets. Arrête ça, mon enfant. Reprends tes esprits, je t'en prie. Car après toi, elle convoite cette maison et toute la famille m'allotera. Écoute, ce genre de fille ne pense pas à l'amour, elles font des affaires. Tu ne devrais pas te faire du mal pour ce genre de personne. C'en est assez. Plus jamais. À présent, tu dois penser à toi. Pense uniquement à ta famille. Rackbier. Comment peux-tu oublier ? Comment oublier cet homme ? Avec qui elle est partie en voiture ? Ceux qui offrent leurs aides en cas de besoin sont des amis. Ceux qui offrent leurs épaules pour pleurer sont des amants. J'ai compris mon fils. Absolument tout compris. Non, cette fille ne sait pas ce que c'est que d'aimer. Elle n'aime que ton argent. Ce qu'elle aime, c'est juste ta fortune. C'est pour cette raison qu'elle souhaite revenir ici. Mais, mais Rackbier, écoute bien ce que je vais te dire. Dorénavant, tu dois penser qu'à toi et prioriser ta famille, mon fils, afin qu'elle ne revienne pas ici. et c'est pour cette raison qu'il est primordial qu'elle reste loin d'ici. Mais je ne sais pas pourquoi mon instinct me dit qu'elle, qu'elle va revenir. Elle va revenir. Elle ne reviendra pas. Et si c'est le cas, ce sera la pire erreur de toute sa vie, crois-moi. Ce sera la première fois dans le monde où un mari fera pour sa femme les derniers sept serments. Je te haïrai jusqu'à mon dernier souffle. Que tu meurs ou tu vis, cela ne fera plus de différence. Je ne te laisserai jamais être heureuse. Tu seras si seul dans la vie que lorsque tu mourras, il n'y aura aucun porteur pour porter ton corps. Mon cœur, ma tête, mon âme ne se souviendront plus de toi. Je trouverai tes cendres dans ces flammes mais pas tes souvenirs. Toute ta vie, Dieu, te martyrisera à te dire que tu m'aimes encore. Tu es revenu à deux reprises. Mais dorénavant, même si je finis par mourir, je ne te laisserai plus jamais revenir dans ma vie. si tu continues à pleurer, ton corps sera déshydraté. Tu dois tout bien planifier avant de lâcher une bombe. Tu n'aurais pas pu me dire avant de faire tout ça, t'as juste appelé pour te récupérer. je suis ton ami ou ton chauffeur. Tu m'aurais laissé partir si je te l'avais dit. Jamais je t'aurais laissé. Tu m'aurais arrêté. Tu m'as demandé de parler à Rackbier et maintenant tu ne veux plus. Je t'ai demandé de lui dire la vérité, pas de t'asseoir sur le bûcher. C'est quoi cette façon de dire la vérité ? Malgré le fait que tu souhaites retourner là-bas. Voilà, je suis là. Insultez-moi. Je suis désolé, je ne savais pas que Rackbier était toujours le même. colérique. Sinon je t'aurais empêché de faire ça. Maintenant oublie tout ça, Pragati. Oublie Rackbier. Rackbier et sa famille ne sont plus les tiens. Non, Saas. La situation actuelle peut être contre moi. Mais ils ne pourront pas. J'ai vu leur amour. Cette colère est temporaire. Et elle est justifiée. Ils oublieront tout ça. Et Saas... Moi, je ne pourrai pas vivre sans eux. Je vais devoir retourner dans cette maison. Mais pourquoi ? Parce que Rackbier... Non. Saas est proche de cette famille. Si je lui dis, il risque de le dire à sa famille. Et si cela arrive, ma belle-mère sera sur le qui-vive. Rackbier ? La propriété de Rackbier. Je veux ce qui m'appartient. C'est légalement le mien. Et c'est pour cela que je dois vivre là-bas. Et peut-être leur expliquer toute la vérité. Qu'est-ce que tu crois ? Je sais. C'est difficile. Mais Saas, mon but est de reconquérir Rackbier. Et cela arrivera uniquement si je peux lui faire comprendre. Au lieu de réussir à éliminer Rackbier pour de bon, c'est Bani que tu as assassiné. J'ai entendu dire que l'amour en têtu, mais aujourd'hui, je le vois. Saas, écoute, en amour, ça passe ou ça casse. Mais je ne veux pas que ça casse. Je veux le vivre. Je veux me battre pour mon amour. Ils ont vu uniquement mon innocence. Ils verront mon entêtement. Quoi ? Que dis-tu, Priya ? Belle-sœur Bragati est Bani ? Ne l'appelle pas, belle-sœur. C'est qu'une arnaqueuse et rien d'autre. Tu sais, si elle revient dans cette maison, elle va créer encore plus de problèmes. Qu'il y en avait déjà, tu peux me croire. Mais Priya, tu ne penses pas qu'on devrait lui donner la chance de s'expliquer au moins ? Nous avons peut-être tort. Pas du tout, Dave. Il n'y a plus rien à expliquer. Nous ne pouvons pas lui faire confiance. Écoute, Priya, tu penses de cette façon parce que tu es contrariée. Mais nous devons quand même prendre en considération son point de vue. Elle avait probablement une très bonne raison d'avoir fait tout ça, tu vois. C'est pour cela qu'elle n'en a pas parlé et que personne pouvait comprendre. Ah, un instant. Ah, oui. Mais, mais qu'est-ce que tu fais ? C'est un appel important. Est-ce que cet appel est plus important que moi ? Bon sang, Priya, essaie de comprendre, tu veux... Dis-moi, Dave, pourquoi tu ne prends pas cette relation au sérieux ? Le jour où nous cherchions mon frère, je t'appelle sans cesse, mais ton téléphone était toujours occupé. Tu peux me dire ce que tu étais en train de faire ? Écoute, Priya, j'étais sur un autre appel. Dave, pourquoi tu n'es jamais occupé avec moi ? Priya, nous allons bientôt nous marier. Nous ne devrions pas nous disputer ainsi. C'est exactement ce que je dis. Nous allons bientôt nous marier. Quand seras-tu plus sérieux ? D'accord. Je suis désolé. Mais écoute, c'est pas bien ce que tu viens de faire. Tu savais que c'était un appel important. Si j'avais finalisé cette transaction, nous aurions pu avoir un mariage magnifique, tu vois. Je fais tout ça aussi pour toi. Désolé. Ce n'est rien. Dave ? Je repars dans cette maison pour regagner la confiance de Raghbir. Pour anéantir ma belle-mère et reconquérir l'amour de Raghbir. Raghbir a juré de tout faire pour me détruire. Mais pour éviter qu'il n'exécute sa promesse, je vais devoir user d'autres moyens. Vous m'avez montré la voie. À présent, donnez-moi aussi la force. Comment peux-tu oublier cet homme ? Avec qui elle est partie en voiture ? Ceux qui offrent leur aide en cas de besoin sont des amis. Ceux qui offrent leurs épaules pour pleurer sont des amants. Non, cette fille ne sait pas ce que c'est que d'aimer. Elle n'aime que ton argent. Ce qu'elle aime, c'est juste ta fortune. Tu avais rédigé le partenariat avec ma société selon ma volonté et mes avocats m'ont informé que selon ce testament, 51% des parts de ta société m'appartiennent. Légalement, j'ai des droits sur ta société. Qu'est-ce que tu crois que je ne sais pas ce que tu essaies de faire ? Dis-moi. Ce que moi j'essaie de faire ? C'est toi qui roulais à vive allure. À moi. Écoute, j'ai parfaitement compris ce que tu voulais. Bien sûr, tu sais tout. D'accord. Alors dis-moi, qu'est-ce que j'essaie de faire, hein ? En faisant tout ça, tu tentes de revenir dans ma maison et jamais je ne te laisserai arriver à tes fins. Cette maison et cette société dont tu parles, elles t'appartiennent autant qu'à moi. Ah. Tu as refait partie de ma vie pour me prendre tout ceci, n'est-ce pas ? Très bien. Pragati alias Bani. Tout ce à quoi tu penses n'arrivera pas. Et si par malheur un... Et si par malheur un des membres de ma famille est blessé, Pragati ? Ou si tu ne fais que tenter de les blesser, eh bien, tu verras une facette de Radbir Malhotra que tu n'as jamais vues dans le passé. Tu peux penser ce que tu veux de moi. Continue. Car tout ce que tu penses ne changera pas la vérité et, de toute façon, maintenant que tout le monde connaît la vérité sur moi, je n'ai plus peur de personne. Crois-moi, tu peux faire tout ce que tu veux, mais tu ne pourras pas m'arrêter. Je suis prête à mener cette bataille. Un simple ou un douc, n'importe quoi. Montre. Montre le jeu. L'animateur est là. Ragbir Malhotra. S'il joue, nous serons des hommes riches en un rien de temps. Je ne te laisserai pas te saouler à cause de cette fille. Mais il ne me semble pas être d'humeur à jouer. On va lui arranger ça. De l'eau. Il ne changera pas, je le connais. Il est très têtu et colérique. Il ne semble pas être comme ça. Je vais te le prouver. Attends. Le faux riche, Ragbir Malhotra. Une fois, il a perdu 5 millions et il ne s'est pas montré depuis. Il doit être effrayé. Il faut avoir du cœur pour parier. Sous-titrage Société Radio-Canada